Dans ce numéro, le métal prend l'air. Sidy Larsen est la nouvelle industrie de la musique. A l'heure du thé, en mai, débarquement Place Wilson du groupe toulousain électro-rock bien métallique Sidy Larsen. Des flashs au-dessus des sémaphores, comme des mains serrées sur nos gorges. Avertis par internet et boîte-presse, les fans sont massés et mélangés au badaud. Distribution de 200 singles, le meilleur est à venir, avec deux bonus. Annonçant un album à paraître en octobre, La Machine Rouge. Sidy Larsen creuse son sillon, c'est le moment des révolutions, petite et grande. Personne ne pourra nous punir. Personne pour nous retenir. Et personne ne pourra nous punir. Personne pour nous retenir. Personne pour nous retenir. Personne pour nous retenir. C'était un peu une avant-première en France, je pense. Il s'est passé qu'avec Sidy Larsen, on avait envie de reprendre un petit peu les commandes et le destin du groupe. Dans une période de crise du disque, une période de morosité assez globale. Et on a lancé une opération de distribution directement du producteur à l'auditeur. Une distribution de la main à la main. On est allé donner ce CD single. Gratuitement, aux fans et aux gens qui étaient présents. Dans des places publiques, on a choisi sept grandes villes de France. On a pris notre camion et on est partis nous-mêmes. Et on a distribué 2000 CD single à travers la France. Donc 200 dans chaque ville. Et le but était de retrouver notre public. De le voir physiquement. De lui donner un objet physique. Et de le retrouver en face et de discuter. On a été surpris par la réaction des gens qui ont beaucoup apprécié la démarche. Mais pas tant le fait de donner un scud gratuit. Parce que je le rappelle, on n'est pas pour la musique gratuite. On est pour la générosité. Mais notre album qui arrivera en octobre sera payant. Mais les gens ont apprécié la démarche. C'est comme ça, pour parler de ce qui se passe avec les maisons de vis. Pour parler de Sidy Larsen, évidemment. Un nouvel album. C'était aussi une opération de communication. Pour reprendre les choses en main. Nous, on ne nie pas la souffrance aussi des labels indés. Qui ont fait beaucoup de bonnes choses, y compris pour nous. Et qui aujourd'hui ont vraiment du mal à trouver des solutions. C'est une réalité. Ça devient difficile de résoudre l'équation économique. Comment produire un album, l'enregistrer. Comment le sortir. Et que ça soit quand même un minimum rentable pour tout le monde. Ça devient vraiment une équation compliquée. Nous, on n'avait pas envie d'être freinés par cette crise. Et on va supprimer un intermédiaire, quelque part. Donc oui, c'est un petit peu la fin des maisons de vis. C'est vrai. Alors après, on ne renie pas le travail qu'ils ont pu faire dans le passé. Ou que certains peuvent faire encore aujourd'hui. En cherchant de nouvelles solutions. Mais je pense que dans un cas comme Sidy Larsen. Il va mieux reprendre les commandes. Et aller de l'avant. C'est une logique globale. Ça correspond à une éthique. Et d'ailleurs, cette opération, on a pu la mener grâce à des partenariats. Je pense notamment à une boîte de pressage à Toulouse qui s'appelle Réplique CD. Il y a notre tourneur qui nous a aidé à financer le Tour de France. Et puis il y a Amat Promos aussi qui a participé pour la communication. Et qui donc nous a aidé à médiatiser cette action. Nous, on a fait notre petite révolution à notre petite échelle. Voilà, sur un sujet qui touche au domaine artistique. On a fait notre petite révolution au Sidy Larsen. Mais ce qui était assez amusant, c'est de constater qu'en même temps qu'on a fait les villes, on a choisi des places publiques pour distribuer. Systématiquement, le soir même, il y avait un rassemblement sur la même place, de jeunes et de moins jeunes. Il y avait un début d'action comparable à l'Espagne. Donc tout ça pour moi, c'est pas que le hasard si ça se produit en même temps quelque part. En tant qu'artiste, et de constater que la même semaine, il y avait un début de prise de conscience et de rassemblement à travers ce mouvement des indignés. Donc je pense que ça correspond peut-être à... C'est une réaction probablement par rapport à un monde usé et blasé où on ne nous présente que des idées négatives. Quand il s'agit d'une nouvelle loi ou quand il s'agit d'un nouveau projet, c'est souvent très négatif. C'est souvent de la restriction ou de la régression. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire bouger ça et d'une nouvelle façon, et de retourner sur du concret. Le nouvel album présentera quand même de divers horizons. Il y aura un côté énergique vraiment propre à Sidi, une pulsation, un côté très dance floor. Mais il y a aussi de la profondeur, il y a de la mélodie, il y a des choses plus tristes ou plus sombres qui sont abordées sur l'album. Sidi Larsen, c'est pas qu'un groupe engagé positif, c'est aussi d'autres côtés plus obscurs de la fume.